C'est Vlogmas numéro 1! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne! Donc aujourd'hui on est de retour pour un autre Vlogmas Le dernier Vlogmas avant le dernier Vlogmas Donc c'est le dernier Vlogmas avant Noël Donc Noël c'est demain déjà Donc ça a passé super vite décembre J'arrive même pas à croire On est au 9ème vidéo Donc Merci à tous ceux qui ont suivi mon Vlogmas Merci, merci, merci Je sais que c'est pas la dernière vidéo Parce qu'il va y en avoir une demain Mais un gros shout out à vous Ceux qui ont regardé toutes mes vidéos Merci, vous êtes génial Vous êtes génial Et merci beaucoup J'ai vu beaucoup de commentaires Merci guys, merci J'apprécie beaucoup Au moins ça me prouve que je ne fais pas ça pour rien Donc aujourd'hui on va faire un tuto coiffure Donc vous savez que j'aime beaucoup faire des coiffures Donc je me suis dit que j'allais faire une autre coiffure pour les temps des fêtes Donc si cette coiffure vous intéresse Continuez à écouter la vidéo Comme d'habitude je commence avec mes cheveux déjà lavés Avec mes produits déjà dans mes cheveux Je commence par séparer mes cheveux en avant en utilisant mes sourcils comme point de repère Ensuite je sépare ma première partie en trois parties Et la partie du milieu en deux parties Après avoir fini toutes mes séparations J'ajoute un peu de gel pour bien définir les lignes Et je commence à faire une tresse collie vers le bas Je tresse jusqu'à la moitié Ensuite je continue la même tresse en la connectant avec l'autre partie Mais maintenant je tresse vers le haut Voilà c'était la partie le plus difficile à faire de la coiffure Ensuite il faut juste faire des tresse collies à les deux dernières parties Si vous voulez vous pouvez faire des twists collies Si vous n'êtes pas capable de faire des notes J'attache le tout avec une petite élastique Alors maintenant je mets mon gel préféré dans mes edges Et ensuite je mouille mes cheveux avec de l'eau Et j'applique encore du gel Et j'attache le tout avec une petite élastique Et j'attache le tout avec une petite élastique Vous savez déjà pour les baby hair Donc je fais toujours mes baby hair Je sens que si je ne fais pas mes baby hair Mes cheveux ne sont pas complets Mais bon c'est ma préférence Ensuite j'attache le tout avec mon foulard en soie Et je fais mon maquillage Donc j'utilise le ponytail de chez Shelby's Boutique Malheureusement ce n'est pas encore disponible sur mon site Mais très très bientôt je vais sortir ma nouvelle collection de ponytail Donc si ça vous intéresse Suivez-moi sur ma page Instagram Shelby's Boutique Ou sinon vous pouvez vous inscrire sur mon infolettre Sur mon site Shelby's Boutique Pour recevoir un email Donc pour l'accessoire que j'utilise Je pense que vous pouvez trouver un pour cheveux Dans votre salon de beauté proche de chez vous Mais moi malheureusement dans mon salon de beauté Il n'y en avait pas Donc j'ai dû improviser Parce qu'il fallait que je finisse la vidéo Donc j'ai été au Arden J'ai trouvé des bijoux qui ressemblaient un peu à ceux pour les cheveux Donc c'est ça que j'utilise Mais vous, vous pouvez utiliser ceux qui sont vraiment faits pour les cheveux Donc vous pouvez utiliser n'importe quel ponytail que vous venez Donc je voulais vous donner quelques exemples de différents looks Donc dites-moi dans les commentaires Quel ponytail que vous aimez le mieux Donc est-ce que vous aimez l'afro Ou les frisés Ou le kinky straight Alors merci d'avoir écouté ma vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si jamais vous faites cette coiffure S'il vous plaît taggez-moi Je vais vous faire un shout-out Donc taggez-moi sur Instagram Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Et de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat Bye Sous-titrage ST' 501